en ce moment j'aime bien me maquiller mais genre vraiment beaucoup n'hésitez pas à vous abonner me lâcher du soutien et je vous aime et je vous aime et j'espère que vous allez moi je vais bien je vais très bien non je n'arrête pas youtube je n'arrête pas ce que j'aime alors cette vidéo en vrai j'avais juste envie de faire une vidéo en fait ça fait en bail mais ça fait genre grave ça fait grave en bail en fait du coup j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça pour vous faire chier je vais vous raconter une petite story time je vais vous raconter une petite story time de mon enfance en vrai c'est pas un truc de ouf quand j'étais petite tellement je t'étais dessus et tellement j'avais une tête comme ça bah on m'a envoyé dans un truc de soeur vous savez là les trucs religieux là j'étais allée là-bas quand j'étais petite tellement j'étais dessus et franchement j'en ai vu là bas elle était trop bien mais bref on s'en fout et en gros je compte toujours être la même en fait je sais que je suis pas très active en ce moment tout ça il ya des moments comme ça il faut laisser les gens se retrouver avec eux mêmes wesh donc ouais je me retrouve avec moi même et voilà quoi je sais pas quoi dire en vrai je sais pas quoi vous raconter en vrai regardez moi regardez moi ma vie est très bizarre passons aux choses sérieuses 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 parce que là franchement j'ai plus trop envie de rigoler je suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai tout vu plus rien ne me choque en fait de l'être humain c'est pas facile c'est pas facile c'est vraiment pas facile en vrai de vrai j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup mûri j'ai beaucoup changé aussi j'ai beaucoup changé je suis plus du tout la même personne d'il ya deux ans trois ans clairement j'ai vécu tellement de trucs et j'ai tellement appris j'ai tellement vu je suis prête à foncer je veux plus rien à voir à faire avec les gens voilà maintenant je pense didi je fais ce que didi elle doit faire pour arriver où elle va arriver en fait je veux plus me limiter à penser aux autres à faire des sacrifices pour les gens à me plier en quatre pour les gens pourtant les gens jamais font quoi que ce soit pour moi franchement les gens apprenez à être seul retrouvez vous avec vous même de temps en temps ça fait du bien voilà ça fait vraiment du bien quand tu es seul même si tu es sur ton téléphone tu vas quand même réfléchir à ta vie plus je te rends compte qu'en fait tu pars en couille et clairement je pars en couille oui j'ai trop voulu donner pour les gens en fait j'ai trop voulu rendre les gens heureux j'ai trop voulu penser pour les autres mais qui pense à moi en fait personne donc maintenant là je pensais qu'à ma grosse tête personne je dis bien personne ne va me dire niet et comme je veux et ça va rester comme ça maintenant ça sert à rien de se plier en quatre pour des gens en fait comme des gens comme des gens non en vrai de vrai pensez qu'à votre gueule concentrez vous que sur vous pensez que à vous pensez à personne d'autre mettez vous toujours en premier l'erreur que je fais à chaque fois que ça soit en amitié que ça soit en amour je me fais jamais passer moi je me dis pas genre moi j'ai besoin de ça je me dis la personne n'a besoin de ça il faut que je fasse ça pour la personne mais qui fait ça pour moi en fait j'ai 21 ans je vais avoir 22 ans je viens de réaliser que les gens n'ont rien à foutre de ma gueule je viens de réaliser ça comme maintenant je réalisais déjà mais là je réalise encore plus parce que voilà il y en a qui prennent trop la confiance tu es tellement gentil tu donnes tout que dans ton cul bien dans l'anus que dans ton cul ah oui bien dans l'anus ah oui ah oui bonbon 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 soyez un gras un peu parfois j'ai envie d'être tellement méchante j'ai tellement pas envie de me rabaisser à ça que je préfère ben soit je chiale ouais parce que j'aime bien chialer aussi des fois ben soit je bourre la gueule soit bah je vois mes potes pensez que à vous trop gentil trop contre je sais pas la personne qui avait dit ça mais la personne avait raison trop gentil trop con con trop con faut être gentil mais faut pas être con aussi parce qu'il y en a ils pensent trop comme t'es trop gentil des connes moi je suis pas conne moi je suis pas con je suis loin d'être con je suis loin d'être con aujourd'hui là je fais seulement une vidéo comme ça on va parler un peu faites attention à vous protégez vous on sait que à vous en plus là les temps ils deviennent chelou tout ce qui se passe dans le monde pensez que à vous mettez vous en premier c'est chacun pour sa gueule maintenant battez vous comme never si vous avez envie des youtubeurs fait des vidéos à fond fait n'ayez pas peur croyant vous si vous y croyez vous allez y arriver parce que moi je crois et je sais que j'y arriverai j'ai dieu avec moi j'ai des gens qui m'aiment qui sont là pour moi qui me le prouvent au quotidien par des actes pas par des paroles par des actes les actes les actes c'est très important aussi une personne qui va parler 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 par exemple vous êtes là vous prenez la tête une fois je parle de deux fois je parle de la personne elle va prendre la confiance donc il n'y a pas d'actes je vais faire parce que dans tout le cas va pardonner walaï ne vous laissez jamais manipuler de cette façon j'ai trop voulu donner j'ai trop voulu penser aux autres j'ai trop voulu aimer et j'ai trop voulu quand même comme moi j'aime mais j'ai jamais eu ça jamais là là dans ma tête je fais ce que je veux ça veut pas dire je suis célibataire moi parce que là je suis la meuf que je suis au couple c'est ma première relation à distance du coup je vais essayer de faire une vidéo comment ça se passe dans une petite relation à distance à distance vu que c'est ma première fois je comprends pas forcément tout et moi quand je comprends pas j'aime bien communiquer là je vais poster déjà cette vidéo là c'est la tournée on est mercredi on est vendredi aujourd'hui et je pose celle-là dimanche donc mercredi je poste la vidéo sinon moi je vous fais de gros bisous en tout cas que dieu nous garde que dieu nous protège ne laissez jamais quelqu'un vous dicter comment vous devez vivre votre vie c'est soit la personne vous accepte comme vous êtes parce que comme vous êtes là c'est comme ça que vous êtes c'est vous c'est votre personnalité la personne que vous vous avez passé des années à forger en fait donc ne laissez jamais quelqu'un vous dire ça 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 change si même il faut changer c'est pas comme ça en fait vous voyez ce que je veux dire donc voilà pensez que à vous là là on en 2021 et ne vous laissez pas distraire par des conneries focalisez vous sur ce que vous allez devenir ce que vous voulez faire parce que les temps plus tard vont devenir très difficile pensez à ça les gens qui deviennent sdf qui perdent leur travail leur entreprise focalisez vous sur vos projets en tout cas là moi je suis au monde didi 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 est là et concentré elle a dû avec elle elle va aller attraper ses rêves comme ça je serai sûrement enfin heureuse parce que au moins j'aurai atteint mes rêves c'est tout ce que je veux dans ma vie en fait attendre mes rêves pouvoir faire ce que j'ai envie de faire il ya que dieu qui peut m'aider à ça autant que je l'ai dans ma vie je suis très bien vous fait de gros bisous je sais pas si vous allez aimer cette vidéo je vous casse les couilles en bref bise je vais sûrement faire un blog en vrai si j'ai pas la flemme ça dit quoi frérot c'est parti ouais je suis une star attendez on monte jusqu'au 15 ans tout à l'heure le truc il a fait coup ce qu'on est sorti elle a commencé à pleurer elle pleurait que j'ai pas honte alors le dernier soir de la beach de la salante de chana et c'est notre dernière soirée et du coup j'ai décidé de la vloguer et la mettre dans la vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501